Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le cours des effets indésirables de la transfusion sanguine, autrement appelé dans notre jargon médical, les accidents transfusionnels. Alors, pourquoi effet indésirable ? Parce que la transfusion sanguine, comme c'est le cas des autres thérapeutiques, est une thérapeutique parmi tant d'autres qui a ses effets indésirables, qui a ses risques et ses effets adverses. Il faut savoir aussi que la transfusion sanguine est un acte thérapeutique non dénouillé de tout risque, car le sang véhicule des particules ou des antigènes qui sont étrangers à l'organisme. Alors, ces accidents transfusionnels, certains peuvent être liés au patient lui-même, d'autres par contre peuvent être liés au produit sanguin ou parfois au donneur. Dans notre classification de ces accidents transfusionnels, on pourrait se baser sur un certain nombre de critères, entre autres le temps d'apparition, c'est pour cela qu'on les classe en immédiat et retardé. Certains accidents immédiats peuvent être graves et nécessitent l'intervention rapide du personnel compétent. D'autres sont secondaires ou tardifs. Et dans l'ensemble, ils impliquent tout un circuit médico-administratif et un personnel compétent. D'une façon générale, il faut savoir que la transfusion sanguine ou la poche de sang, quel que soit son type, elle véhicule un certain nombre d'antigènes, qui sont situées soit sur le globule rouge, soit sur les globules blancs, soit sur les plaquettes, comme il pourrait s'agir de protéines, ce qui pourrait être à l'origine de conflits immunologiques et d'une éventuelle allo-immunisation. Ces poches de sang peuvent véhiculer des micro-organismes, comme des bactéries, des virus, des parasites, qui pourraient être à l'origine d'accidents infectieux. Ces accidents infectieux peuvent être précoces, gravissimes, c'est le cas d'ailleurs du choc endotoxinique, d'autres peuvent être retardés, c'est le cas des infections virales post-transfusionnelles. Pour ce qui est du reste des accidents transfusionnels, certains sont immunologiques et eux aussi sont classés en précoces et tardifs. Les accidents précoces, on signale ici le plus important, c'est le choc endotoxinique. Lui, il nécessite l'intervention rapide, comme je viens de le décrire précédemment. D'autres types d'accidents précoces, on a la réaction frisson-hypertermie, la réaction énergique. Et pour les accidents immunologiques tardifs, nous avons le cas le plus typique, l'allohimmunisation anti-vétrocytaire ou anti-plaquétaire ou anti-protéines plasmatiques. Alors, il y a d'autres types d'accidents qui ne sont ni immunologiques, ni infectieux. C'est le cas des accidents de surcharge qui, eux, sont précoces. C'est le cas de la surcharge émolymique, la surcharge en citrate ou l'hypercalimie post-transfusionnelle. Et on a enfin un autre type d'accident qui, lui, est retardé. C'est le cas de l'hémochromatose post-transfusionnelle. Si on jette un coup d'œil sur ce graphe, alors on voit que la fréquence des accidents transfusionnels aux Etats-Unis, elle a diminué considérablement de l'année 2005 à l'année 2016. Sûrement à cause de l'instauration des bonnes pratiques transfusionnelles qui touchent tous les maillons du circuit de transfusion sanguine allant du prénèvement jusqu'à la préparation en passant par la qualification biologique jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'acte transfusionnel lui-même qui stipule que, et le médecin transfusionniste, et le médecin responsable de la transfusion sanguine, ces deux acteurs doivent respecter un certain nombre de règles pour éviter la survenue de ce type d'accident transfusionnel. Et dans l'ensemble, on voit que ces accidents diminuent considérablement au fil des années. Alors, maintenant, on va commencer avec les accidents transfusionnels immunologiques et on commence par les accidents précoces. Dans les accidents précoces, on note en premier lieu, plus important, c'est le choc hémolytique et il concerne le plus souvent l'accident immunologique ABO. C'est-à-dire, il s'agit d'un conflit antigène-anticorps qui aboutit à une destruction des globules rouges. Donc, on a deux cas de figure. On a soit un anticorps qui est présent dans le plasma du receveur et un antigène apporté par le globule rouge du donneur, soit un anticorps qui pourrait être apporté par le produit sanguin alors que l'antigène est présent sur le globule rouge du donneur. Ici, on va noter le cas du haut dangereux. Le haut dangereux constitue une entité chez laquelle il y a ce qu'on appelle la présence des hémolysines anti-A et anti-B. C'est-à-dire, dans le cas où on transfugait un patient de groupe A avec du sang de groupe O, on sait que cette transfusion est envisageable et que ce sont apportés des hémolysines anti-A ou anti-B. Ces anticorps peuvent être à l'origine d'un éventuel accident transfusionnel. Alors, dans cette figure, on voit que le conflit antigène-anticorps va être à l'origine de la formation d'un complexe antigène-anticorps. Il s'agit de l'anticorps anti-A ou anti-B qui, lui, il est de structure pentamérique. Donc, il s'agit d'un IGM qui va se lier avec un certain nombre de globules rouges. Alors, cette liaison peut être à l'origine ou, généralement, elle est à l'origine d'une activation du complément. Cette activation du complément, donc, jusqu'à la fraction C9, va être suivie, bien évidemment, de la formation du complexe d'attaque membraneur. Ce complexe d'attaque membraneur va entraîner une hémolyse intravasculaire qui, elle, ses conséquences sont gravissimes. Cette hémolyse intravasculaire va être à l'origine d'une libération de l'hémoglobine dans le sang et donc d'une hémoglobine émie suivie d'une hémoglobine évie, mais aussi de la libération de stroma d'érythrocytes qui, eux, vont se lier avec des cellules rénales. Et on va voir ça après. Par ailleurs, il y a aussi une activation du facteur 12 par liaison, donc, de ces complexes antigènes, anticorps et activation des cellules mastocitaires. Donc, il y a toute une tempête qui va se produire et un dérèglement au niveau des cellules endothéliales qui fait qu'il y a une activation de la coagulation, une activation excessive et anormale de la coagulation. Il y a la libération de cytokine, de chemokine, TNF-alpha, interleukine 1, interleukine 6, interleukine 8. Tout ceci est à l'origine d'une atteinte et d'une lésion endothéliale. Cette lésion est à l'origine de l'activation du facteur 12, de l'activation excessive de la coagulation. Donc, elle va entraîner une activation du système d'équinine par ailleurs, une libération de la bradyquinine et une baisse de la tension. C'est la raison pour laquelle on observe, dans ce cas d'accident, on observe une hypotension artérielle. Mais le plus important, c'est le développement d'une coagulation intravasculaire disséminée. Cette coagulation intravasculaire disséminée, ces conséquences peuvent être mortelles et ça peut engager le pronostic vital du patient. Donc, d'une façon générale, une augmentation de la perméabilité capillaire aux bases de dilatation, une hypotension, une fièvre et la coagulation intravasculaire disséminée. Et par ailleurs, ces stromadérythrocytes qu'on vient de citer précédemment, vont entraîner une atteinte des cellules rénales suivie d'une insuffisance rénale aiguë. Alors, pour ce qui est de la manifestation clinique, on pourrait avoir le plus souvent des formes classiques qui sont graves, associées à une hémolyse intravasculaire. Ces signes cliniques s'observent dès les premiers millilitres transfusés. Donc, on a une sensation de chaleur, un malaise, une impression de brûlure le long du trajet veineux, des douleurs lombaires, un choc cardiovasculaire avec collapsus. On a un syndrome hémorragique qui, lui, vous l'avez deviné, lié à la CIV. L'apparition d'un ou de plusieurs de ces signes cliniques impose l'arrêt immédiat de cette transfusion et de faire appel aux personnes compétentes, notamment les spécialistes en soins intensifs et les hématologues. Il y a parfois, rarement, quelques formes atténuées, des formes mineures, frustes ou inapparentes qui, elles, sont moins graves que la forme précédente. Pour le diagnostic biologique, on doit poser le diagnostic de l'incompatibilité et poser surtout l'origine hémolithique de cet accident. L'hémolise intravasculaire, on pourrait l'affirmer par la teinte rouge après avoir centrifugé le cléprélèvement. On va observer que dans le surnageant du placement après centrifugation, sa teinte est rouge ou rosée. Le recueil des urines et la mise en évidence d'une hémoglobinerie par ailleurs. Quand on fait l'hémogramme, on va constater qu'il y a une anémie de gravité variable qui pourrait être profonde, atteindre des tons jusqu'à 6 grammes par 10 litres, et une hyperbilirubinine libre pour l'apte globine qui confirme le caractère hémolistique de cet accident surtout. Pour l'origine immunologique, on va l'apprécier par un certain nombre de mesures. On va faire ou procéder à une vérification immédiate du carton du contrôle ultime pré-transfusionnel et s'assurer que le médecin transfusionniste ou le médecin qui était responsable de l'acte transfusionnel a fait son travail correctement. On va vérifier le groupe sanguin et du patient lorsqu'on va refaire le prélèvement et de la poche pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur d'étiquetage et d'erreur d'identification ou de prélèvement. Il faut aussi faire une épreuve de compatibilité croisée au laboratoire et refaire une RAI. Pour la prévention, elle repose sur l'identification correcte des prélèvements sanguins, c'est-à-dire les banques pratiques de prélèvements, le respect des règles transfusionnelles et le contrôle ABO ultime au lit du malade. Ce contrôle ultime au lit du malade il est systématique et il est obligatoire parce que c'est le dernier verrou à d'éventuels accidents transfusionnels. Passons maintenant à une autre entité le syndrome frisson hyperthermie. Cet accident malgré le fait qu'il soit immédiat c'est tout ce qu'il est le plus banal dans la transfusion sanguine. C'est une réaction qui est assez fréquente qui représente 1 à 2% de l'ensemble des transfusions et on admet qu'il est lié à la libération de substances pyrogènes endogènes ou exogènes. Les causes de ce syndrome peuvent être multiples mais parfois difficiles à identifier mais dans l'ensemble il peut être dû à une alloimmunisation anti-éutrocytère surtout anti-HALA ou anti-protéines plasmatiques dans le cas où c'est une alloimmunisation anti-HALA qui est identifiée en prescrit du sang de l'éutrocytère dans le cas contraire s'il s'agit d'une alloimmunisation anti-protéines plasmatiques là l'indication du sang déplasmatisé est posée. Troisième entité les incidents allergiques les incidents allergiques eux aussi sont fréquents dans le cas des effets indisérables de la transfusion sanguine et ils peuvent s'observer avec tous les produits sanguins parce qu'il faut savoir que tous les produits sanguins contiennent des quantités de plasma les mécanismes physiopathologiques parfois ils ne sont pas précisément connus mais généralement ils sont sans gravité il pourrait s'agir d'érythènes d'urticaire ou de prurite mais dans certains cas dans le rare cas ça pourrait se développer jusqu'au choc anaphylactique et là ça pose problème et ça devient problématique et embêtant pour le médecin responsable de la transfusion sanguine dans ce cas il faut toujours chercher la présence d'anticorps anti-UGA parce que dans ce cas de figure il pourrait s'agir de patients ils présentent un déficit congénital de cet isiotype d'UGA chez ces patients l'utilisation de produits cellulaires totalement déplasmatisés s'impose le tralie le tralie ou le syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnel mais si vous allez consulter les articles ou la littérature vous allez voir la dénomination tralie c'est l'abréviation de transfusion related acute lung injury c'est à dire syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnel donc ce syndrome il est rare il se manifeste dans l'heure ou dans les 6 heures qui suivent la transfusion donc il y a apparition d'une insuffisance respiratoire aiguë associée à un œdène pulmonaire lésionnel non cardiogénique l'évolution elle est grave et nécessite une réanimation respiratoire en milieu spécialisé le mécanisme précis est encore mal commun mais on évoque l'activation et l'agrégation des polynucléaires neutrophiles dans les vaisseaux pulmonaires par des aloanticorps anti-achala ou anti-granulocytes qui sont présents dans le plasma transfugé c'est à dire que c'est le plasma transfugé qui contient ces anticorps anti-achala et qui va attaquer les polynucléaires du patient dans le compartiment vasculaire pulmonaire parfois aucun anticorps n'est identifié et on évoque alors le rôle du liquide activateur dans le sang transfugé la fréquence de cet accident peut être estimée d'un accident pour semi-produits sanguins injectés il concernerait environ 0-16% des causes de conflit immunologiques entre le donneur et le receveur alors le diagnostic immunologique vise à mettre en évidence le plus souvent dans le sérum d'un donneur ou d'un receveur les anticorps anti-achala ou anti-granulocytes qui sont responsables les dons provenant de femmes multipares sont le plus souvent impliquées il n'y a actuellement pas de règles systématiques ni de dépistage ni d'éviction des donneurs potentiellement dangereux passons maintenant aux accidents retardés le cas de figure le plus représentatif des accidents retardés c'est l'allohumunisation qui peut concerner et les globules rouges et les plaquettes et les granulocytes l'allohumunisation se définit aussi comme un conflit d'antigènes-anticorps entre des allohumunicorps du type IgG le plus souvent et des antigènes érythrocytaires la raison fondamentale de l'allohumunisation c'est le polymorphisme génétique qui est le nôtre et l'immunogénécité des antigènes qui sont portés par les cellules sanguines lors des transfusions on sait que c'est pas toutes les compatibilités sont respectées pour certains patients amenés à être transfusés d'une façon itérative pour cette catégorie de patients on respecte la compatibilité dans certains antigènes d'une façon étendue mais pour l'ensemble on respecte uniquement la compatibilité ABO et RG donc cette incompatibilité qui pourrait concerner des antigènes potentiellement immunogènes mais de gravité variable c'est-à-dire d'une immunogénicité variable qui concerne d'ailleurs l'antigène Grandet l'antigène Rhesus petit C l'antigène KEL les antigènes Dufy les antigènes KID et les antigènes MNS cette incompatibilité pourrait être à l'origine d'une allo-immunisation de développement d'anticorps de type IgG qui pourrait après être sécrétée avec une quantité importante pourrait être à l'origine d'une allo-immunisation et ses conséquences sont variables sur le plan clinique alors pour les sujets à risque notamment les jeunes filles ou les femmes en âge de procréation et certains malades polytrans-sujés cette compatibilité doit être respectée pour les jeunes filles et les femmes en âge de procréer pour ne pas compromettre leur avenir obstétrical et pour les patients polytrans-sujés chroniques pour ne pas tomber dans le cas de l'impasse transfusionnelle après avoir développé plusieurs allo-anticorps le résultat sur le plan physiopathologique et sur le plan moléculaire de ce conflit antigène-anticorps c'est une hémolise mais dans ce cas de figure qui n'est pas intra-vasculaire c'est une hémolise intratissulaire c'est à dire que la dégradation des globules rouges ne se fait pas au niveau du vaisseau elle se fait au niveau de la rate et on observe qu'il y a la libération de la bilirubine non conjuguée et la sécrétion de l'urobilinogène ou de stercobilinogène dans le vaisseau après une conjugaison de la bilirubine au niveau du foie dans la immunisation anti-érythrocytère on observe une réaction hémolétique avec Icter on pourrait faire face à des réactions frissantes hyperthermies ou tout simplement à une inefficacité transfusionnelle donc les sujets qui sont à risque et qu'on vient de citer précédemment doivent être phénotypés et doivent bénéficier d'un phénotypage étendu la poche qu'ils reçoivent elle aussi elle doit être phénotypée et ses antigènes doivent être en adéquation avec le phénotype de ces patients on pourrait même aller plus loin c'est à dire de transfuser des poches qui sont compatibilisées c'est à dire chez lesquelles on a fait les preuves de compatibilité majeure au laboratoire pour s'assurer que le son du receveur ne contient pas d'allons anticorps qui sont dirigés contre n'importe quel type d'antigène présent sur la poche alors pour ce qui est du diagnostic biologique cette figure elle illustre le test de Combs direct alors pourquoi on fait le test de Combs direct pour mettre en évidence des anticorps qui sont liés à la surface des antigènes érythrocytaires ces anticorps puisqu'ils sont de type IgG donc on n'arrive pas à les diagnostiquer par les méthodes conventionnelles donc qu'est-ce qu'on fait on ajoute ce qu'on appelle l'antiglobuline humaine polyvalente qui peut être anti-IgG ou anti-C3D qui va se lier avec ces IgG et elle va former des pans entre ces globules rouges qui sont liés et qui contiennent des IgG présents à leur surface cette antiglobuline puisqu'elle fait et elle forme des pans entre ces différents globules rouges donc ces complexes vont devenir visibles à l'œil nu sur tube ou sur plaque plus souvent sur tube on va observer qu'il y a une réaction et malutination s'ils sont présents dans le cas où il n'y a pas d'anticorps présents à la surface des globules rouges l'ajout de l'antiglobuline humaine polyvalente ne va pas donner d'émagglutinat présent dans le tube alors concernant les leucocytes et les plaquettes donc l'allumination se traduit par l'apparition des anticorps spécifiques anti-leucocytes ou anti-plaquettes mais beaucoup plus souvent il s'agit d'anticorps anti-HALA qui sont poly-spécifiques et qui détruisent les cellules transfusées qui sont source d'ailleurs d'une inefficacité transfusionnelle chez les receveurs donc la prévention de cette allumination il n'est possible que pour certains malades devront recevoir des transfusions de plaquettes de façon répétitive et prolongée donc elle repose sur la déleucocytation systématique de toutes les immunités de globules rouges ou de plaquettes que reçoivent les malades donc pour éviter qu'il y a un conflit permanent et répété en apportant des antigènes qui sont incompatibles avec ceux du receveur parce qu'on sait d'une façon générale en immunologie que le corps humain s'immunise et développe des anticorps contre des antigènes qu'il ne possède pas alors concernant les protéines plasmatiques donc on a observé ce cas de figure beaucoup plus dans le cas des patients hémophiles c'est à dire dans le cas des facteurs de la coagulation les patients hémophiles qui ont surtout des taux très effondrés en facteur 8 ou en facteur 9 au bout d'un certain temps après avoir reçu plusieurs fois des concentrés de facteur 8 ou de facteur 9 développent des anticorps anti-facteur 8 et anti-facteur 9 et je peux vous dire que c'est une situation embarrassante pour le médecin traitant et assez problématique sachant que 15 à 35% des hémophiles développent des anticorps contre ces facteurs de la coagulation pour ce qui est de la réaction greffon entre l'hôte donc c'est une complication rare de la transfusion sanguine elle est due à l'agression de l'organisme du receveur par des cellules immunes compétentes qui sont contenues dans le produit sanguin cellulaire transfusé donc généralement elle survient sur les sujets qui sont en immunodépression ou sur les sujets chez lesquels le système immunitaire est immature passons maintenant aux accidents transfusionnels infectieux comme je l'ai décrit précédemment dans la grande figure qui récapitule l'ensemble des accidents transfusionnels donc on a deux types d'accidents infectieux on a les accidents précoces qui sont des accidents bactériens et des accidents retardés qui sont généralement des accidents liés à des infections virales généralement il s'agit d'un problème de prélagement donc si une poche de sang elle est suivie par des bactéries grammes négatifs généralement ce sont des antérobactéries ça profite et si elle n'est pas conservée selon les bonnes règles une pullulation microbienne extrêmement rapide peut survenir car le sang est un excellent milieu de culture pour un certain nombre de germes cependant du fait de son pouvoir bactériostatique beaucoup d'entre eux sont détruits et libèrent des endotoxines dans le plasma alors si une telle unité est transfusée à un malade cela correspond à une perfusion d'une solution d'endotoxines et cela bien sûr va provoquer un choc d'une très haute gravité qui commence par des douleurs abdominales et s'accompagne d'émissions impérieuses et répétées de celles liquides et des nausées et des vomissements et enfin un collabsus s'installe les sources potentielles de la contamination peuvent être la bactérie du donneur ou un prélèvement qui est sceptique dans lequel on n'a pas respecté la sepsie une mauvaise préparation la conservation ou même la distribution ou la manipulation du produit il faut respecter les bonnes pratiques transfusionnelles dans toutes les étapes de la préparation du produit sanguin pour éviter ce genre d'accident la mortalité elle varie de 50 à 100% dans le cas des accidents transfusionnels bactériologiques pour les accidents tardifs il s'agit le plus souvent d'accidents liés à des infections virales c'est la raison pour laquelle il est systématique de faire la sérologie des poches de sang quel que soit leur type du moins la sérologie des 4 paramètres la HIV l'hépatite B l'hépatite C et la céphilis pour éviter un éventuel transfert de virus du corps du donneur au corps du receveur avec le développement des techniques de biologie médicale on voit que certains pays occidentaux ont ajouté en plus des techniques sérologiques des techniques de biologie moléculaire pour réduire ce qu'on appelle la fenêtre sérologique ou pour réduire le risque de transmission des infections virales sachant que ce risque pourrait être diminué par un bon interrogatoire dans lequel le médecin responsable du don va essayer de sensibiliser le donneur en faisant un interrogatoire minutieux et en éliminant les sujets potentiellement à risque qui pourraient transporter des virus à l'intérieur de leur organisme en plus des techniques sérologiques des techniques d'inactivation qu'on utilise dans l'industrie de transfusion sanguine en dernier lieu on va voir les autres types d'accidents donc les accidents qui sont ni immunologiques ni infectieux on parle ici des accidents de surcharge les accidents de surcharge certains sont précoces on a ici la surcharge volumique cette surcharge volumique elle est vraiment parfois grave c'est un accident qui doit être pris au sérieux lorsqu'on transfuse un patient animique avec des problèmes rénaux ou cardiaques les mesures de prévention chez ces sujets consistent à réduire le débit d'injection de ces concentrés globulaires associés bien sûr à des diurétiques les surchargements citrates aussi constituent une situation problématique parce qu'en cas d'hypercalcémie il y a l'apparition de paresthésie périducale des tremblements et des contractures typiques de la crise de tétanie donc la prévention et le traitement consiste à l'injection d'une solution en parallèle avec la transfusion de ces productions en galabine on transfuse une solution de calcium par ventre et bienneuse il y a aussi l'hypercalémie post-transfusionnelle qu'il faut aussi bien juguler alors pour les accidents retardés nous avons le mochromatose post-transfusionnelle qui est la surcharge en fer c'est une situation que nous voyons récemment chez les sujets qui sont transfusés d'une façon répétée donc c'est des patients qui sont polytransfusés donc il existe une possibilité de surcharge chez ces patients au long cours donc le risque c'est l'augmentation du stock qui va aboutir à des complications au niveau de la rate et du foie puis dans certains glandes endocrines par exemple le pancréas donc cette surcharge pourrait provoquer une hépatos plénomegalie un diabète par exemple une pigmentation cutanée ceci impose chez les patients chez lesquels il y a un risque qu'il y ait une transfusion chronique il y a indication de mettre le patient sous quelle auteur de fer notamment le desféral pour éviter que ce genre de surcharge se produise